Salut et bienvenue sur la chaine 100 coeurs de livres ! Aujourd'hui je vais vous parler d'un épaulard de cet été, l'account de Marc Ellsberg chez Poche. Moi j'ai bien aimé l'idée et surtout je l'ai trouvé très gonflé, très fouillé et un peu flippant parce qu'il a une idée. Alors on a tous vu John McLean, je crois que c'est le quatrième quand il y a un énorme blackout. Là il faut l'imaginer au niveau de l'Europe. C'est en pleine nuit, plus de feu, de tignisation, plus de lumière, plus d'électricité. Au fur et à mesure tout tombe, ce qui alimente les centrales, ce qui alimente à peu près tout. Donc François Bollard a policier français d'Europol qui prend l'affaire en main et il est accompagné d'un ancien hacker italien de Pierre Mazzano qui croit comprendre comment s'y est pris et à eux deux, ils essaient de faire remonter ça. Et à travers ça, on voit le maillage, comment est constitué donc Europol, mais en même temps comment est constitué l'Europe, que ce soit en termes de lois, mais aussi en termes d'informatique, en termes de tout ce qui va avec, chaque pays est relié, c'est ce qui fait aussi de la force, mais aussi la faiblesse, parce que forcément, l'informatique, tout est relié en réseau, si on arrive à en infecter un, on arrive à en infecter d'autres. Et donc c'est une attaque terroriste tout simplement, mais utilisée par l'informatique et on se rend compte que ça peut faire encore plus de dégâts, parce que sans électricité, tout s'écroule. Bollard lui, il envoie sa famille dans une ferme en se disant, au moins là, ils seront loin de la ville parce qu'ils se rendent vite compte que, vu qu'on n'arrive pas à remettre l'électricité suffisamment vite, déjà il commence à y avoir les premiers jeux fourrés, on vide les magasins, les magasins vides, au début on a ce qu'il faut donc on remplit, mais au moins les magasins sont vides. Et puis il y a forcément des petits malins qui commencent à en profiter, à faire du marché noir. L'essence, hop, pour remplir les groupes électrogènes, se vide. Les camions sans gasoil peuvent plus rouler, donc tout est vide partout. Forcément les gens commencent un petit peu à s'énerver, voire plus pour certains. Les centrales, les soins nucléaires, électriques, thermiques, ont besoin d'eau pour refroidir les réacteurs ou pour les animer tout simplement. Et sans électricité, on ne peut pas faire venir l'eau. Premier problème, premier incident grave. Et en même temps, il y a ce policier et ce hacker, bien qu'ils ne soient pas du même pays, qui commencent à s'entraider, et qui au fur et à mesure, arrivent à découvrir un petit peu comment ça se passe, et laissent en compte qu'il y a des extrêmes qui s'en sont mêlées, mais les extrêmes de tous bords. C'est là aussi qu'on se rend compte que, finalement, d'un côté ou l'autre, quand on est d'extrémistes, quand on veut le chaos, voilà, on va se mettre d'accord. Et c'est ce qu'ils veulent en créant un blackout, c'est le chaos total, c'est la guerre civile. Donc là, on est quand même pas loin de l'être, et c'est très bien fait. Ils donnent des bons exemples, justement, qui sont très parlants. Vous voulez prendre de l'essence, pour faire actionner la pompe, il faut l'électricité. Si la station n'est plus alimentée par l'électricité, elle peut avoir de l'essence dedans, ça ne fonctionnera pas. Un deuxième exemple très simple aussi, le lait, par exemple, pour ceux qui sont au lactose, mais le lait, en général, c'est quand même un produit qui est utilisé dans beaucoup de produits, le beurre, la crème, tout ce qui va avec. Le lait, c'est puis les petites fermes où il y a 15 vaches et la pierrette qui va à travers les vaches le matin, et puis après, qui fait son beurre et sa crème. Là, c'est des fermes où il y a 500 000 vaches et elles ont des trilleuses automatiques sans électricité. L'homme ne peut pas faire le travail d'une machine. Ce n'est pas possible. Et donc, forcément, ça crée des problèmes partout. L'Allemagne commence à être saturée avec ses grandes fermes, ça commence à poser des énormes problèmes. La rue commence à bouillir, voire certains perdent leur sang froid. On va dans les fermes, justement, où il y a des animaux, où il y a du bois pour chauffer. C'est une belle réussite. L'auteur, je pense, a bien recherché jusqu'au bout, là où c'était possible d'aller. Et en même temps, voilà, moi je me dis aussi que là, ces personnages, certes, sont imagés, sont imaginés, mais des hackers ou des anciens hackers qui bossent maintenant pour la police ou pour les états, ce que vous voulez, sont là aussi. Donc, ils peuvent contrer tous les jours. Il y a du hacking et tous les jours, on arrive à en stopper. Donc, il n'y a pas de raison. Mais forcément, c'est ce qui fait la puissance de payer en P1, la puissance d'électricité, la puissance du réseau internet, d'avoir des chaînes de partout, de pouvoir quasiment aller voir de partout où il y a une prise d'éternet. Et c'est ce qui fait la puissance et sa faiblesse. Après, il faut que l'équilibre soit juste. Alors forcément, parfois, il y a des équilibres parce que, justement, il y a des trucs qui arrivent par internet. Mais à côté de ça, il y a tellement de choses de bien qui arrivent aussi, que du coup, tant que l'équilibre est juste, ma foi, voilà, c'est comme ça. Je pense que tout est une question d'équilibre. Ce bouquin-là, il s'est bien fait plaisir. Il a bien bossé parce que je pense qu'il est allé jusqu'où on pouvait aller en termes de problèmes reliés justement à un blackout. C'est très bien fait, très bien écrit. On voit toutes les strates de la société administrative, policière, politique, tout ce que ça peut créer comme désordre, comme conflit. C'est passionnant lire. Moi, j'ai vraiment aimé ce livre-là. Je vous le conseille vraiment parce que c'est une bonne lecture et c'est un thriller qui est très prenant. Donc, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, lisez-le. On pourra en parler après. Donc, moi, je reprends en trac. Bonne lecture et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501